JIVA ! JIVA ! JIVA ! JIVA ! JIVA ! Oh ! Hey ! Tranquille mon gars ! Je t'ai bien réveillé ? Ouais ! Je suis très content de la journée qui va arriver là ! C'est surgir ! J'en reviens pas, je suis content, je suis excité... Je stresse... Trop d'émotions ! Je pense que ce soir ça va être des émotions ! Alors, le topo c'est, on se suit mutuellement Et tu m'accompagne dans une des journées les plus importantes de ma vie quand même ! Tu vas tenir ça toute la journée quand même ! Les gars, je vous montre ! Attends, je l'apporte ! Oui ! Ah, faut un miroir ! Bah ouais ! Je suis con ! Il y a des miroirs pour mater sa musculature ! On reprend le sport ! Ce matin, on se fait une séance d'ailleurs ! Je me dis, faut commencer avec une séance de sport et une partie de League of Legends ! Oh ! Idriss ! La forme ! La forme ! La forme ! C'est mon sport ça, tu vois ! Ah ouais, mais là, je vois ça ! Depuis ce matin, il est en forme ! Journée de zinzin commence par la faille de l'invocateur ! Maintenant, on lance ! Si tu vas aller en enfer, on va ! Allez, go ! C'est froid ! Ça, c'est une journée banale ! Banale pour Inès ! En l'instant, ça commence comme une journée banale ! Ce soir, il y aura 280 000 personnes dans les cinémas pour regarder ! Est-ce que pour Inox, c'est pas normal ça ? C'est un peu... C'est pas normal du tout ! Soit tu commences par une win, et là, tu sais que tout va être carré ! Est-ce que cette game va déterminer ta soirée ? Putain, ce soir, ce soir, ce soir, c'est un an que j'attends ce moment ! Mais, j'ai trop bien dormi ! C'est vrai que ces derniers jours, j'arrivais pas trop à dormir, parce que le stress montait... Ouais ! Des fois, je faisais des cauchemars ! Je me voyais monter l'Everest, mais je pense que j'ai dû rêver ça 20 fois ! Des fois, j'arrivais au sommet... Est-ce que ça ressemblait à tes rêves, finalement ? Non ! Non, c'était plus dur ! C'était trop bizarre ! C'était plus dur ! Dans mes rêves, c'était pas dur ! Dans mes rêves, c'était soit la corde, elle lâchait... Soit j'arrivais au sommet, et je disais à Mathis... Eh, vas-y ! Laisse-moi contrôler le drone, j'ai envie de voir ! Et je faisais des drones FPV dans les montagnes, et du coup, j'étais un oiseau ! Cette game va déterminer la journée ! C'est ce qu'on a dit ! En fait, t'es un détraqué d'auteur ! Et une game, ce jour-là ! J'ai appris tout un discours pendant deux semaines... Trois semaines même ! Au final, je pense que je vais y aller... Selon le moment ! Je vais y aller au feeling ! Je sais quoi dire ! Je sais comment résumer cette histoire et l'aventure, mais... Il y a eu tellement de gens qui ont bossé avec moi sur ce projet, qu'au final... C'est un équipage entier, là, qui réalise un rêve, ce soir ! C'est pas que moi ! Même pour mes abonnés, je suis sûr que... Tu vois, ils font partie de l'équipage ! On a monté les restes tous ensemble, c'est ça qui est beau ! Tu penses que tu vas lâcher une petite larme ? Ah, je sais pas ! Tu sais, moi, je suis pas de honte à chialer ! Bah, y'a pas de honte ! Des fois, t'es tellement heureux que ça sort tout seul ! Hier soir, j'étais sur mon téléphone à 2h du matin... Et je voyais les messages des abonnés, et... Frère, j'ai eu ma petite larme ! J'ai des abonnés qui me disaient, mec, je te suis depuis que t'es petit... C'est fou ! Et c'est là où je me suis rendu compte ! Putain ! J'ai 22 ans, ça fait 11 ans que je suis sur YouTube ! C'est la moitié de ma life ! Comment je me sers de ce soir ? Petit costume, 3 pièces... Petite montre... Petit pin snike sur le costume... Et chaussures toutes noires... Voilà, on essaie d'être classe ! En plus, y'a soirée après ! Ah, tu vas filmer ? Ah ouais, peut-être au début ! Ouais, mais faudra pas tout filmer, hein ! Parce que ce qui se passe dans la soirée... Allez ! Reste dans la soirée, frérot ! On est 2600, mais... 2600 ! Ouais, comment en Rex ? 2600 ! Y'en a même en Algérie, au Maroc, en Belgique, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à l'île de la Réunion, à Guadeloupe... Jamais j'aurais pensé... En plus, c'est gratuit le lendemain ! Jamais j'aurais pensé vivre autant d'aventures, quoi ! Même pour les cinémas, moi... C'était pas prévu, en fait, au début ! Quand j'ai fini le montage avec Quentin, Basile... Quand on est arrivés, on s'est dit... Non mais les gars, faut le projeter, quand même, sur grand écran ! C'est pas facile, hein, de filmer en montagne... Maniche ! C'est la dette, ça ! Ils viennent ce soir, mec ! Je suis trop content ! C'est la première fois de leur vie qu'ils prennent l'avion et ils vont venir... Ah, regarde, Michou, il vient de m'envoyer un message, regarde ! Mon frérot, c'est ta journée, bordel ! Je t'aime, mon frère ! Oh là là, l'orthographe ! Ça, c'est mon prochain Everest ! Quand tu rêves, de base, c'est impossible, quoi ! Quand t'as un rêve, tu te dis que c'est inatteignable, c'est hors de portée... Quand tu commences, au moins quand tu te lances, juste le simple fait de se lancer... Peut-être que tu vas te rébucher ou que tu te rendras compte que c'est pas ouf... Mais au moins, t'auras appris tellement de choses ! Le sommet de l'Everest, c'est pas important, quoi ! C'est le parcours ! Toute l'aventure... C'est la quête ! C'est la quête ! Ça veut dire, si One Piece, un jour, il me dit, mais y'a pas de One Piece ! J'ai juré, ça me va, frère ! Tu t'es séparé de ton téléphone, hein ? Ouais, j'ai laissé le téléphone à... Ça, c'est... Comment tu fais, genre, t'es là-bas ? Tu veux Georgie juste te déplacer à Cuba, sans téléphone ? Elle s'appelait Sarah, c'était une meuf qui connaît ultra bien Cuba. Ok. Et en fait, je la suivais, quoi ! Elle me dit, va, allez là-bas, on va faire ça ! Ah, c'est elle qui t'a guidée, c'était ta guide, quoi ! Ouais ! Elle m'a dit, ok, vas-y, maintenant, je vais te laisser à Viñales. Tu vas travailler dans les champs. Et tu... tu parles espanol un poco, ok ? Un poco, pero no soy bonito. No soy bonito. Qu'est-ce que tu fais français ? Comment ça, mon keuf ? Comment ça, mon keuf ? Non, c'était trop bien, le fait de se déconnecter aussi. Sans téléphone, on s'ennuie de fou. On s'ennuie beaucoup. Du coup, j'ai commencé à lire des livres, et j'ai lu beaucoup de toms de manga, mais maintenant, j'essaie aussi de lire d'autres formes de livres, tu vois. Des romans, des livres de développement personnel, tu sais, c'est important de lire. Même dans sa façon de parler et tout, ça te permet de mieux diffuser tes messages. Bon ! Fini, fini de... Allez, c'est parti ! Game du jour ! Idriss, je me fais ban Yon. Première game du matin, je rage quitte. Y'a un projet après l'Edrest ou pas ? Bien sûr, enfin, y'a un projet. C'est pas tout de suite directement après, mais en tout cas, y'aura quelque chose après, ouais. Ah, y'a une petite surprise ? Une petite surprise. Toujours des surprises. Ça laisse pas des petites miettes dans des vidéos, y'a pas des petits indices ? Si, des indices. Bien sûr. Tu crois que c'est facile à trouver ou pas ? C'est facile de ouf. C'est facile de ouf de trouver les miettes. Qui trouvera les miettes ? Bon allez, c'est parti, je me fous le focus. Vas-y. Je suis contre Tristana. J'ai déjà loupé deux clips, j'ai envie de mourir. Elle joue safe, hein. On a Tristana. Tristana, oui. Non ! Non ! Non ! Je sais pas s'il veut un break. Attends ! Attends sur la terre. Ok, c'est pas grave, y'a revenge les deux. On cut, on cut les caméras. Je suis en 0,5 là. La journée commence mal. Ouais, ouais, c'est pas pardon. Faut jouer le temps, Idriss, c'est ça, en fait. Comme tu l'as dit la dernière fois. C'est le comeback, hein. Lord Geno, Lord Geno, vas-y, chute ! Lord Geno ! Lord Geno ! Allez, job, bye, finir ! C'est fini ! Vite, collègue ! Est-ce que le pari, c'est bénéfique ? Ça va jouer. Première game de la journée. Ça fait plaisir de revenir. Et d'un côté, y'aura un après-Everest, un avant-Everest. Et peut-être que je ferai un peu moins de vidéos à partir de maintenant, tu vois. Mais je ferai des vidéos qui me tiennent à cœur. Y'aura 7 vidéos dans l'année. Peut-être y'en aura plus, peut-être y'en aura moins. Enfin, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête. Juste kiffer, pas de pression. J'ai pris plus de recul aussi sur vivre des moments sans écran, des fois. Vivre des moments avec les personnes de mon équipe ou de ma famille. En tout cas, y'aura pas de vidéos sur la chaîne principale avant un petit moment. En novembre. Et en novembre, j'en ressortirai une. Ok. Et puis tout à l'heure, je me promène, mais je vois pas. Y'a pas Esu. Bah ouais, aujourd'hui, c'est journée avant première. Je voulais pas le laisser tout seul. Ça m'a fait tellement du bien de le retrouver. Tu sais, moi, je suis habitué à toujours dormir avec lui. Même lui, il était trop heureux. Il devait être comme un pfff. Ouais, mais c'est trop mon gars. Ça va bien ? Welcome to my... Attends, mais c'est encore l'avantage pour les dents ? Non, c'est la journée d'aujourd'hui. Il est venu filmer. Eh ben, les gars, c'est ce matin, séance de sport. C'est vrai ? Jamais où ? Ouais, c'est un peu le bordé, là, quand même. Ouais, un peu. Ça va, ça va. Iris, séance d'eau ? Séance d'eau ? Tranquille. Ouais. Ouais, ouais. On essaye, hein. Massif, lui, hein. On peut faire dos, mais bras aussi. Ok, vas-y, vas-y. Ouais, c'est l'exercice. On est là ou quoi, les gars ? Toi, t'es 15 ans, toi. Cadrage by Inokstag, my bro. Salut. Putain, mais c'est vrai que le tatouage, ça fait gara, comment ? Le tatouage capillaire. Ça fait gara, ouais. Ah, c'est capillaire. Hein ? Ouais, c'est au barbe. C'est pas un tatouage, ouais. Et là, là, tu comprends. C'est-à-dire que là, tu as perdu. Ah ouais ? Ouais. Je te dis qu'on va faire. Mec, c'était... C'était énorme. Le pump gros bras. Tu vas être comme ça, au discours. Dans la chemise. Dans la chemise. Là, 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 là. Là, 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 là. Je gère les trucs. Est-ce que c'est une petite impression, là ? C'est une pression dans la gueule. Ça commence. Avec après une petite séance de muscu, il faut bien manger, tu vois. Tu mets sur le bruit. Dans la poêle. Dans la poêle. Bon, on bouge. C'est épaisé. Ce soir, les gars, le plus grand cinéma de haut. Je sens l'excitation. Ah, là, là, là. Ah, là, là, là. Ah, là, là, là. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oh, là, là. Ça va quoi ? Ça va quoi ? Ça va quoi ? T'es lasse, t'as sorti la perle ? T'as sorti la perle ! Salut, ça va ? Putain, stylé, hein. Il faut que ça soit noir. Tu sais que le masque, il faut mettre une bombe sur le masque à la limite. Je ne dirais pas que le défaite ou le défaitisme, c'est un peu... Je parlerais juste de la chance. Avec mon aventure, j'ai compris qu'il y a quatre étapes. Déjà, la première, on l'a fait tous ensemble ce soir. On a tous en même. Et tu pourrais, là, peut-être, compte tenu de l'oralité qu'on retrouve, poser la question. Est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous dit que maintenant, on s'engage tous les uns les autres ? Vous vous engagez avec moi ? Et on se retrouve dans un mois ? C'est un projet énorme, on n'avait jamais l'habitude de faire ça. Généralement, c'est une vidéo YouTube, on a un partenaire. On a dû aller chercher plusieurs partenaires sur une seule et même vidéo, avec un schéma qui est différent de l'habitude. Il fallait qu'on trouve un moyen de ne pas dénaturer le film, parce que c'est un film. On a fait du placement de produit dans le documentaire et différentes choses annexes. Le projet, au départ, tout le monde n'y croyait pas forcément. C'est vrai qu'entre l'annonce et aujourd'hui, le projet a quand même pas mal évolué. Quand il me dit le projet, j'ai dit non. J'ai dit non. Du coup, il a commencé à avancer de son côté et à un moment, je ne sais plus pourquoi. J'ai su l'embarquer dans l'aventure avec moi. Il est bon. Pour réaliser un docu comme ça, quand tu as des équipes qui vont en montagne, en haute altitude, on s'appuie sur la force de frappe de Matisse. Matisse, il connaît plein de monde, parce que lui, il est photographe, réalisateur, et il a l'habitude de suivre des sportifs de haut niveau. Donc pour ça, lui, il avait tout un réseau. C'est lui qui a contacté directement l'équipe de Sherpa, qu'on a testé d'abord sur la première expédition de la Matablam, ça s'est super bien passé. Et quand on a vu qu'il y a eu une vraie connexion avec eux, que c'est devenu des vrais membres de l'équipe, c'était la meilleure équipe pour continuer jusqu'au bout, que ce soit pour filmer, parce qu'il y a Manish qui filme aussi en haut. C'était un rêve d'être partie de notre équipe. Le projet a été très diverti, mais si vous voulez parler de la difficulté, c'était beaucoup de gens. Oui ! Pourquoi ce parten ? C'est incroyable. Tu ne pensais pas que c'était autant ? C'est pas un travail facile. Il s'est allé facilement, et nous avons eu un 100% de succès. Donc, oui, c'est ici. J'ai juste eu un hobby, mais avec mon ami Pemba, nous nous étions en train de faire quelque chose de différent. Pas seulement sur le climat, mais alors, oui. Normalement, les Nepaliens, les Sherpa brothers, pas seulement les Sherpa brothers, parce qu'on a beaucoup d'éthniques communautés, des gens qui sont venus, des gens qui sont venus, des gens qui sont venus, mais nous avons décidé qu'on peut faire quelque chose de différent. Nous devons nous faire un peu d'entrée, nous devons les techniques. Nous avons une caméra, donc nous avons commencé à apprendre lentement, comment nous avons travaillé avec la caméra. Et quand nous avons rencontré beaucoup de volants, beaucoup de gens avec la caméra, nous devons être très keen à apprendre des gens. Moi, tu vois, je vais m'occuper de sa préparation mentale et physique. Donc parfois, tu sais, t'as des trucs qui l'entraident juste à résister à un effort, tu vois, à subir une douleur sur du long terme, mais sans forcément avoir de gain physique. Donc tu vois, t'as toutes ces petites pièces de puzzle, tu choisis à quel moment tu les mets. Ce qu'on faisait, c'était aussi des grosses randos lestées. Tu vois, longues, 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 longues. Alors là, c'est mental. Autrefois, c'est le mettre dans une zone de confort où on lui montre que l'entraînement est facile et, tu sais, le pousser le sac. Tac, 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 tac. Tu vois, au début, il courait pas du tout. Et à la fin, il courait dès 3h30. Le but, c'était pas d'en faire un marathonien ou un sprinteur. C'était de faire un mec capable d'avoir le mental et de tenir un effort. Gestion d'énergie, gestion de mental, tous les entraînements ont tendu un peu vers ça. Au début, c'est un mec qui s'y connaît, donc Basile, qui connaît tout, comment réaliser, comment faire les choses bien, comment avoir une direction artistique. Et moi, c'est la tête brûlée qui veut juste faire grand, qui a pas la vision de comment faire quoi que ce soit, de combien ça coûte de faire un plan Avengers avec un mec. Mais en fait, c'est cette innocence qui permet, et cette naïveté qui dit, ouais, mais les gars, on demande, on sait jamais. Et on en essaye. Il a raison. Parce qu'en fait, t'as peut-être une chance sur 10 que ça passe, mais quand elle passe, c'est lunaire, tu vois, et t'as accès à des gens, à des équipes, à des possibilités qui sont inenvisageables de base. Moi, ce que je voulais avec Inès, c'était qu'on raconte une histoire qui soit honnête, qui soit authentique et qui se ressente bien. On voulait pas juste faire un retour d'expérience de Inox et ce qui est à l'Everest, c'est qu'on avait envie de raconter toute une aventure humaine, de le voir progresser, rater. On a essayé de le faire vivre à la caméra et ça a demandé de bien articuler un peu toutes les choses pour qu'on puisse créer une narration. Basile a su raconter l'histoire la plus parfaitement possible. C'est lui qui a créé cette histoire, qui l'a racontée. Avec Quentin, le monteur, Quentin, qui est le GOAT. La salle de montage, c'est devenu une petite colloque avec Quentin Eden, le monteur. Et même avec ce projet, on s'en est rendu compte, en fait, le nombre de gens du game qui nous ont suivis en donnant toute leur énergie et plein de gens à droite à gauche, des équipes 3D, des équipes au niveau du mix, au niveau du son, enfin partout. Et ça, c'est de par l'énergie d'Inès parce que peut-être qu'il y a une photo qui peut se caler au montage. On va en compo musical, il dit à Mime, le compositeur, désolé, j'ai un peu chaud là, il arrive. Et on est en séance de compo, il est en calabar. Voilà, cet enculé, il s'est mis en calabar, en mix. C'est trop grave. Il faut être à l'aise pour le charbonner. Voilà, le mix avec Alex. Et en fait, mais t'arrives à choper les gens parce qu'il est tellement authentique, tu vois. Ça va ou quoi ? Mon frère ! Mon cafard ! Ça va ou quoi ? C'est quoi, frère ? Oh là là ! Je t'ai vu quoi, vous ? Putain ! Je voulais donner quoi ? Je suis content de te voir. Il y a une vidéo qui sort. Il est où ton costume, frère ? Attends, c'est après. Il a un costume 5P, je devais faire le même. Après, après, après. Oh, c'est dingue, gros, tu vas venir parler là. C'est délisé, my brother ! Le travail monumental que ça nécessite par rapport à la petite team qu'on est, c'est-à-dire que c'est con, mais les exports pour les cinémas, c'est moi qui les fais à 2h du mat'. Comme on le fait entre nous, en fabrication, il y a un process qui est hyper chill. Enfin, c'est pas chill, mais c'est en tout cas une petite équipe, un petit comité. Du coup, c'est on exporte nous, on attend, ok, 3h d'export. Après, c'est, vas-y les gars, on se retape le doc. Et là, putain, il y a une erreur, on annule. Bon, je me rappelle, on s'est relégués la nuit. L'export, il est prêt à 2h du mat'. Je suis avec Samy, je suis avec Camille. Et on s'est, ok, là, du coup, il y a 2h et demi à taper. On annule l'export parce qu'il y a tel bug. Tac, on repousse, il y a tel bug. Et c'est des petits trucs de sous-titres. Et là, on est un peu prêt. En fait, ma phobie, c'est qu'il y a des bugs techniques. Il y a 2-3 phrases dans le docu, et il y en a même plein qui ont été sautés du montage parce qu'elles ne le racontent pas, mais c'est un personnage de manga. et c'est un personnage de manga. C'est très dur ! Mon frère, comme toi ! Mon frère ! Le matador frère ! Matador, ouais ! Donne le bon vision, à mon frère. Kiffe bien ? Tout ici mon frère, Kiffe bien, parce que sur un écran ça envoie. Et puis on a tout ça pour ça. Mister ! Le nom de la liste ! Bien avec mon frère. C'est bon ! Bon film ! J'espère que vous l'aimez. Allez, mon frère. C'est le temps maintenant. Allez profiter du film vous aussi. Vous me prendre en photo à la fin si vous voulez. C'est bon. ... C'est la plus haute montagne du jour. On va suivre la corde, oh le premier nœud, je viens l'avance, j'étais en train de monter, je me chieds dessus gros, et putain qu'est-ce que je les aime, mais bonjour. C'était à la fois extraordinaire, et à la fois c'était effrayant. Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Je ne sais pas si... J'ai plus peur des 2600 personnes qui sont venues pour voir le documentaire, ou si j'ai plus peur de mon père qui m'a vu l'enregistrer au restaurant à soi. Mais déjà je tenais à remercier du fond du cœur de tous être là pour avoir vu cette aventure. C'est une aventure qu'on a vécu tous ensemble. Quand j'avais 11 ans, jamais je n'aurais pensé être devant tout. Avoir 100 abonnés, c'était mon rêve. Aujourd'hui vous êtes plus de 8 millions à me suivre, vous êtes tous là ce soir, tous réunis. Et c'est ça qui est bien aussi dans les aventures, c'est que ça nous permet de nous réunir, de passer des moments ensemble, de tous être soudés dans des moments. Et voilà, depuis que je suis petit, sur les jeux vidéo, je me suis lancé des aventures et un jour j'ai eu envie de les vivre dans la vraie vie. Et voilà, j'ai fait plein de défis. Aujourd'hui je me suis lancé le projet de l'Everest il y a un an et jamais j'aurais pu penser que j'allais vivre tous ces bons moments. J'allais rencontrer des personnes magnifiques sur ma route. Et on se rend compte que c'est quand on se lance des aventures, qu'on se met en mouvement, qu'on apprend vraiment, qu'on grandit, qu'on devient meilleur. C'est ça aussi qu'Aizen, c'est devenir meilleur. Et chacun a son rythme, chacun a sa mesure, petit à petit. Et petit à petit on peut faire des grandes choses, si on y va doucement, à notre rythme. Et je suis convaincu que là, tous, aujourd'hui, on a un rêve dans notre tête qui nous paraît impossible. On se dit c'est inaccessible, on ne peut pas le faire, mais tout est possible. Il faut juste y croire, il faut essayer et il ne faut pas écouter l'avis des gens. Vous savez, on est dans un monde où c'est pessimiste, on retient souvent le négatif des choses. Et il faut s'entourer avec des bonnes personnes qui voient l'optimisme. Il faut être optimiste dans la vie, il ne faut pas avoir peur de se lancer des projets, de ne pas avoir peur d'échouer parce que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus souvent. Et de vous voir tous ensemble, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous ce soir. C'est un autre rêve qui se réalise aujourd'hui, de pouvoir être avec vous. Voir mes parents aussi qui sont là ce soir et qui... Quand j'avais 11 ans, ma mère, elle m'a toujours soutenu depuis que je suis petit. Elle m'a toujours... Quand j'ai eu mon premier ordinateur, elle me le prêtait pour que je puisse jouer dessus, pour que je puisse faire des vidéos. Mon père, il ne comprenait pas trop. C'était compliqué au début. Lui, il voulait juste que j'ai tous deux voyages à l'école et il s'envoitait les couilles du reste. Mais petit à petit, ce qui est beau dans une aventure, c'est que lui aussi, il a évolué. Moi, je sais que j'ai appris, je sais que j'ai évolué, mais lui, il partait de loin. C'était compliqué au début et aujourd'hui, c'est devenu une très bonne personne. Quelqu'un que... C'est un modèle pour moi aussi, mon père. Et je voulais lui remercier qu'il faisait du coup ce soir. Merci maintenant aussi de toujours avoir trop en moi depuis le début. Merci à vous. Et voilà, avec Gravière-les-Vrestes, ce n'était pas simplement Gravière-les-Vrestes. On s'en fout du résultat final. Ce qu'il faut, c'est partir à l'aventure. C'est tous les moments que j'ai vécu, tous les souvenirs qu'on a inventés. Plus de vingtaine montagnes qu'on a faites avec à chaque fois des nouvelles personnes qui m'ont accompagné. Et je tiens à remercier quelqu'un qui m'a emmené avec moi dans son aventure, qui m'a fait découvrir qu'est-ce que c'était la montagne. Alors, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Mathis, qui lui aussi, ne s'est pas venu. C'est pas venu. C'est pas venu. Ce gars-là, il m'a appris c'est quoi l'aventure. Il m'a appris c'est quoi de vivre. Il m'a appris aussi à sortir de ma zone de confort. Alors, je remercie du fond du cœur Mathis, ce soir. Et s'il y a bien aussi quelqu'un qui m'a éveillé, qui m'a montré c'est quoi le dépassement de soi, c'est Idriss, mon coach. Depuis le début, il m'accompagne. Il a toujours été là, alors merci. Viens sur scène aussi, parce que c'est notre aventure. Les grandes aventures, elles se font jamais seules, elles se font toujours à plusieurs. Ceux qui le disent, ils mentent, ils se mentent à eux-mêmes. On est toujours accompagnés, de près ou de loin, par quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a encore plus de monde aussi qui m'ont accompagné. Je tenais à remercier du fond du cœur, Basile, qui a réalisé ce projet avec moi. Merci infiniment. Merci beaucoup mon petit Basile, rejoins-nous. Merci à Samy, qui a produit ce documentaire avec moi. Merci à Samy. Vous savez, les hommes de l'ombre, c'est eux qu'il faut féliciter. Parce que moi, je suis là. Merci Samy. À chaque fois, c'est moi qui prends les compliments. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'aventure avec moi. Et depuis que je suis sur YouTube, il y a aussi mon équipe qui m'accompagne. Je parle de Mathieu, mon bras droit, Thomas, Ferdinand et Pauline. Merci beaucoup parce que sans ce, jamais, jamais j'aurais pu vivre comme chose. Et ils ont vécu avec nous. Alors faites-leur un tonnerre de plaisir. Encore ! C'est eux qui vont applaudir ce soir. Merci mon frère. Encore ! Et s'il y en a bien un, qui a lui aussi monté l'Everest, mais à travers un écran, c'est Quentin. Alors un maximum de prix pour Quentin, pour ce qu'il a fait. Merci beaucoup Quentin. Un maximum de prix. Franchement, c'était 20 Tera de Giga. 20 Tera de Rush. Magnifique. Il y a aussi des magnifiques musiques. J'espère que vous avez aimé la composition musicale de ce film. Et je tiens à remercier Mime, qui a tout composé. Merci beaucoup. Ce qui est beau avec ce rêve, c'est que c'était pas... Merci. C'était pas un rêve seul. On l'a vécu à plusieurs. Chacun en avait notre part. Chacun a vécu son rêve. On l'a vécu tous ensemble. Et c'est ça qui est beau. Et vous savez, il y a tellement de gens que j'aimerais te remercier. Ils étaient tous dans les génériques. Il y en a tellement que ça prendrait 1000 ans. Mais vous êtes plus de 150, 200 à m'accompagner de près ou de près. De près ou de loin, désolé. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est pas facile. C'est ça que je remercie aussi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Faut les remercier. Et s'il y a bien aussi des personnes que... Depuis que je suis petit, qui m'accompagnent, gratuitement. C'est mes abonnés. Parce que sans jeu, jamais, j'aurais fait tout ça. Alors merci. Merci infiniment. C'est votre force qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Alors je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et voilà, les ascensions dans l'Himalaya, c'est quelque chose de très compliqué. Et il y a des héros qu'on oublie et que j'aimerais pas oublier ce soir. Alors ils ont pris l'avion. Ils sont venus juste pour vous. Faites un tonnerre d'applaudissements pour l'échauffement. Et la nouvelle Soda Manila Gojie. Encore. Encore les amis. Quel plaisir. Quel plaisir d'avoir fait vivre ce moment aussi. Car sans eux, jamais, tout ça aurait pu voir le jour. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Vous savez, c'est pas tous les jours facile de réaliser ses rêves. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... My bro, thank you so much. Thank you so much. Le gout, le gout. C'est pas toujours facile. Mais des fois, il faut mener un combat contre soi-même. Il faut pas reculer. Il faut pas écouter les autres. Il faut pas écouter les pessimistes. Entourez-vous de personnes optimistes qui vous poussent vers le haut. N'hésitez pas aussi à dire votre rêve aux autres. A ceux que vous aimez. Ils vous donneront la force de pouvoir continuer. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'ai réalisé un deuxième rêve. Et je suis sûr que dans cette salle, on a tous un rêve en tête. Et j'espère que demain, dans une semaine, dans un an, dans deux, trois, quatre ans, cinq ans, on se retrouvera tous ensemble, une autre fois, pour se raconter toutes nos plus belles aventures. Merci beaucoup. Sur ce, passez tous une agréable soirée. Merci encore pour toute votre force. Merci à tous mes amis, toute ma famille qui sont là, tous ensemble, unis ce soir. Et sur ce, moi, je vais faire la fête avec tout le monde. Et tout le reste, maintenant, partez aussi vous aussi à l'aventure. Réalisez vos rêves, devenez meilleurs qu'hier. C'est ça, Kaizen. Au revoir, tout le monde. Merci beaucoup. Attends, on va en mettre un dans la merde. Non, non, non. Ok, vas-y, tu vas porter tes couilles. Parce que c'est là que... Dis ce que t'as sur le cœur, mec. Ce n'est pas tous les jours qu'il n'y a pas de personne pour nous. Sale chien. Il y a une vérité, c'est qu'Inès, toute l'équipe qui l'a influencée avec ce projet, enfin, toute l'équipe qui l'a suivie, il nous a tous influencés. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est tous dit un peu, ok, venez on mange bien, venez on se met au sport. Et on voit que ta vie a changé, mais t'as changé la note. Donc merci Inès. Merci mon cas, merci à tous. Sur ce, on va devoir se quitter. Mais merci encore, du fond du cœur. Je pourrais pas le dire autant de fois que... Je pourrais le dire autant de fois que possible, et je continuerai de le dire, plus je vis des aventures et plus je vous remercierai. Partons tous à l'aventure. Bonne soirée à tous. Je m'évade, évadez-vous. Et j'ai pas envie de vous quitter en fait. Ouais mon frère, c'est toi le meilleur, merci beaucoup. Au revoir l'équipe, merci. Tant, 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 tant. Parce que des fois j'oublie, mais je suis encadré par des personnes, et on les oublie souvent, je tiens à remercier aussi mon agence WebMedia qui m'accompagne jusqu'ici, qui m'a toujours accompagné. J'ai failli oublier, je m'envoie tellement, parce qu'ils ont fait en moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis là-bas, je vis ma vie pleinement, des fois c'est compliqué, comme tout, dans tous les projets, il y a des moments compliqués, mais eux, bon, ils m'accompagnaient, et je suis là aussi grâce à aujourd'hui, grâce à tout le monde. Alors merci du fond du cœur, encore un maximum d'applaudissements. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est parce que vous, c'est une guerre, 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 c'est une guerre. Gros, le discours magnifique. Le discours de Toumming pas a plus tardieux. Non, c'est parce que ça pleurait, ça bégue un peu, c'est ça qu'il fallait. C'est pile s'il fallait. Maintenant, aller au cocktail ! En fait, là, il a un câble de fou furieux. Tout est incroyable, que ce soit la musique, les plans. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'à la fin, tu ne retiens quand même que le message. En fait, c'est hyper méga réalitatif, mais ça reste personnel, c'est lui qui parle, c'est... Ça m'a fait quelque chose, putain, quand je l'ai vu arriver sur scène. Les 2h40, t'es pris dans le truc, t'es happé. Et après, il arrive sur scène, tu te dis, mais le mec, ça y est, c'est un roi. T'as vu que c'est pas le même, il est différent, il est plus mature. Et le message de sa daronne... Mais déjà, rien que dans le teaser, ça m'avait donné des frissons. Moi, je me dis, les parents qui vont voir ça au cinéma avec leurs enfants, je pense qu'ils vont vraiment en apprendre plus sur leur génération. Là, d'ailleurs, il y avait des abonnés qui me disaient, ouais, on a réussi à venir, alors que c'était galère, nos parents, ils ne comprennent pas trop, pour eux, il faut qu'ils regardent. Ouais, c'est ce que je leur ai dit, je leur ai dit, mais branchez-les devant le documentaire et on en reparlera. 2h40, en plus, c'est passé à une vitesse. Ça passe super. Non, mec, c'est vraiment, c'était exceptionnel. Vous allez vraiment le dire aussi. C'est vraiment, c'est de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada